Pourquoi faire la formation avec La Forêt ? C'est ça, là ? Ah oui, t'as raison, pardon, est-ce que moi ? Je m'appelle Laurent Cyrelli, je suis formateur chez La Forêt depuis maintenant un peu plus de trois ans. Auparavant, j'ai été négociateur et puis surtout franchisé entre 2012 et 2018. Je forme les nouveaux franchisés, ceux qui arrivent dans notre réseau, au travers de la fac, qui est la formation approfondie au conseil immobilier. Et puis je forme également les négociateurs et négociatrices de tous niveaux, débutants comme confirmés. Alors la fac, c'est cinq semaines dites théoriques qui vont avoir lieu au siège ici à Paris. Cinq semaines très denses en termes de savoir-faire et de savoir-être. Et puis c'est également deux semaines d'immersion en agence, où là, nos nouveaux franchisés vont pouvoir partager les bonnes pratiques de leurs confrères et de leurs consoeurs qui sont déjà dans le réseau. L'intérêt, il est factuel, puisqu'on constate quand même que les agences comme les négociateurs et négociatrices, qui sont souvent dans le top classement, c'est ceux qui ont véritablement intégré la formation initiale et continue dans leur quotidien. Le passeport entrepreneur, c'est la possibilité pour celles et ceux qui n'ont pas le diplôme requis d'accéder aux cartes T, G ou S. C'est un dispositif qui est éligible au CPF, un taux de réussite proche de 100% et c'est un peu plus de 200 personnes formées depuis 2018. Oui, évidemment, on constate que beaucoup candidatent dans les agences du réseau parce qu'ils savent qu'ils y seront formés. Ensuite, ils y restent parce que la formation continue du Campus La Forêt leur permet de monter en compétences et de performer. Alors pourquoi aller voir ailleurs ? Alors le Campus La Forêt est certifié Calliopi, ce qui veut dire que les formations qui sont délivrées sont éligibles au financement OPCO comme AGFIS, sachant que nous pouvons gérer pour vous le montage de ces dossiers. Pour moi, en rejoignant le réseau, les franchisés se font trois promesses. La première, c'est de réussir leur projet d'entreprise. La deuxième, c'est de faire réussir leurs équipes. Et puis la troisième, c'est de donner entière satisfaction à leurs clients. La formation, notamment et surtout, va leur donner les moyens de tenir ces trois promesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada